Le point essentiel, c'est la conversation, c'est-à-dire la conversation sur Internet. Pour la première fois, un dialogue a pu s'instaurer entre les marques et leurs utilisateurs. Lorsque ce dialogue n'est pas un simulacre, mais une réalité, il a permis à des marques d'évoluer, d'exister, de se transformer. Et c'est la première fois qu'on a une relation en réseau entre les marques et le public. Totalement impossible de dire ce qui va se passer dans les prochaines années, ça c'est le préambule. Ce qui me semble important, c'est ce qu'on appelle le marketing prédictif. C'est-à-dire, en fonction de toutes les informations qu'on réunit sur un individu, ces informations qu'on réunit, notamment des informations très actualisées sur sa géologisation, on va pouvoir prédire des comportements. C'est-à-dire, avoir une probabilité assez forte de comportement. Et au lieu d'avoir un marketing du rétroviseur qui soit de dire, « Bon, puisqu'ils se sont comportés comme ça, on va leur faire un produit ou quelque chose qui correspond au passé. » Le marketing du passé, c'est l'essentiel du marketing qu'on fait. Puisqu'on réagit au passé, je pense qu'on va pouvoir commencer à réagir à l'avenir. Que la marque doit se comporter comme une personne et que dans le même temps, les personnes, elles, sur Internet, se comportent comme des marques. C'est-à-dire qu'elles ont des préoccupations de marques et les marques doivent devenir des personnes. C'est ça le vrai enjeu. Marketing Reloaded, c'est le 9 décembre à Sciences Po.